Avant que je ne prie, est-ce qu'on va terminer bientôt ? Je demande à Salah d'intervenir. Allez, dis tout ce que vous avez dit. Avec la même pensée... Excusez-moi mon français, je suis plus anglophone, donc j'essaie un peu de parler français. L'année passée, quand j'étais ici, j'ai parlé avec un interprète, je me suis fait un effort de comprendre que Dieu nous a donné une vision claire, qu'il y aura un réveil qui va venir ici. Et moi, je suis là pour l'exemple pour la jeunesse, de comprendre que Dieu peut aussi vous utiliser, vous. On n'a pas dit que le texte de son 127, quand la Bible dit qu'il parle aux parents, il dit que les enfants sont comme une flèche dans la main d'un guerrier. Elles nous sont tous sortant des flèches dans les mains de Dieu. Et vous savez, quand je pensais à les flèches, je pensais comme à cette jeune fille qui était là, à positionner un endroit spécifique pour un ton. Vous savez que les guerriers, alors quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'étais jeune, c'est quand même un jeune du Congo, que j'étais avec les lions et tout ça dans la jungle. Moi, je disais, moi, je n'ai jamais vu en Lyon toute ma vie. Je ne connais pas de quoi tu parles, je suis une à Kinshasa dans la vie. Mais une chose, quand je pense aux guerriers, alors quand je pense aux guerriers, vous savez que les guerriers, ils ont l'arc sur lui et ils doivent prendre les flèches qui viennent de l'étruire. C'est comme ça que Dieu est en train de nous faire comme cette fille, d'être positionné à un endroit spécifique que Dieu vous appelle. Certains d'entre vous, vous êtes dans cette ville parce que Dieu vous envoie ici. Certains d'entre nous, vous avons quitté nos familles au pays. Nous avons quitté certains d'entre vous, être nés ici. Dieu vous envoie dans les universités, certaines jeunes, dans les écoles. Dieu vous positionne comme cette flèche. Vous savez ce qu'il doit faire après qu'il positionne la flèche ? Il doit la tirer. Et beaucoup d'entre nous, Dieu est en train de nous tirer. Et d'un sport quand on nous tire, ça fait mal. Mais vous savez ce qu'il y a en plus dure ? La flèche ne détermine pas la distance que les guerriers la tirent. Certains d'entre vous, Dieu vous tire. Vous êtes confortable à ces niveaux, mais Dieu est en train de continuer. Dieu vous sépare des amis. Dieu vous sépare de ces relations. Dieu vous sépare des choses. Dieu est en train de vous tirer. Vous savez ce qui est difficile ? Quand elle a parlé et Némane est venu, il a écouté, il disait, « Non, va là-bas. » Non, Némane voulait chose simple. Sors, prie pour moi, pose-moi les mains, c'est fini. Certains d'entre nous, c'est comme ça qu'on vit de la vie. C'est aussi simple que ça. Mais Dieu, le plan de Dieu est toujours parfait. Parce que vous savez quoi ? Le plus que Dieu vous tire, le plus la flèche est tirée, le plus loin la flèche ira. Le plus Dieu vous tire, le plus la destinée, là, vous allez aller, elle sera plus grande. Donc, quand Dieu vous tire, je dis, « Seigneur, je comprends que tu m'envoies. » Le plus tu m'étires, le plus c'est difficile. Dieu a une promesse puissante pour vous. Parce que, on est fiers du travail que vous faites. Quand je vis aux jeunes ici, quand mon père m'a dit qu'il y a un potentiel, c'est vrai. Tout le monde ici, vous avez un talent cool. Je sais que souvent, je parle aux jeunes, mais même les adultes, parce que vous savez quoi ? Ce jeune, il a vos mains comme des flèches. Vous êtes ces guerriers-là. Je vous parle directement, avec toute humilité et respect. Ne laissez pas vos enfants vous s'éperdre. Ne laissez pas vos enfants s'éperdre. Guidez-les. Vous êtes comme ces flèches, vous devez guider là où vous devez aller. Dieu va les tirer, mais vous, vous devez les guider, les positionner là où vous devez aller. Vous savez la dernière chose qu'il arrive à faire ? On ne tient pas la flèche pour toujours. Hummm. On ne tire pas la flèche pour toujours. À un moment, il faut. À un moment, quand Dieu vous tire, vous savez, quand je lisais les Écritures, Jésus, quand il envoie ses disciples, Luc, chapitre 9, il envoie ses disciples, la Bible dit qu'il les envoie là, pour aller chasser les démons et proclamer l'Évangile. Et il y aura des miracles, des guérisons, comme il y aura aujourd'hui. On va prier pour vous. Et je crois aujourd'hui, il y a une gloire ici. Dieu va se manifester. Vous savez, il y a un mot qui est utilisé, qu'on utilise beaucoup. Quand Dieu utilisait le mot chasser les démons et envoia, c'est le même mot en grec. C'est le mot ekbalo. Ekbalo. E-K-B-A-L-L-O. Ekbalo. Ekbalo veut dire ésecter. Quand on parle que Jésus dit force d'aller dans la maison, les gens pensent qu'on est toujours arrivé. Ils sont trop radicals ces gens. Non. Quand Dieu dit ekbalo, je vous donne un exemple. Ma soeur, elle m'a envoyé une vidéo il y a deux mois. Elle m'envoie une vidéo sur WhatsApp. J'ouvre la vidéo. Je la vois ma soeur à moi et elle est en train de sauter d'un avion. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe cette meuf est folle ? Elle est là genre, oh elle saute. Vous savez, c'est pas comme on dit en français, skydiving. Vous voyez quoi ? Le parachute, ou le parachutisme, ou un truc comme ça. Là où il saute de l'avion et elle m'explique un peu le processus de sauter de cet avion. Parce qu'elle a fait ça nous tous en disant mais elle a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est tellement excitant. Mais elle m'a expliqué une chose, c'est très fort par rapport à ce que Dieu veut. Quand je parle des lâchers, vous savez, elle m'a expliqué que quand vous voulez faire le parachutisme, d'abord vous venez, vous vous engagez, vous signez votre vie, toi aussi vous mourrez, c'est pas la faute, tout ça. Après, on vous enseigne pendant peut-être quelques heures pour vous monter de l'avion. Montez, 10 000 pieds, 30 000 pieds, l'un de l'autre dessus. Après, on ouvre la porte. Et c'est là que vous réalisez que je suis dans un avion avec une porte ouverte. De toute malade. Elle est là, dans l'avion, la porte est ouverte. C'est fou. Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand vous n'êtes pas trop d'expérience, vous vous souhaitez avec quelqu'un au dos. Donc quand on vous amène, la première personne va, la deuxième personne va, et là, c'est votre tour, on vous amène jusqu'à la porte. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on compte à trois. Un, deux, trois, vous vous sautez. Ou bien, on vous pousse. Parce que ce qui arrive souvent, qu'est-ce qu'il arrive à trois ? Tout le monde s'accroche. Parce que là, vous vous disiez, c'est pas une bonne idée. Non, 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 non. Alors peut-être, je revois ce truc. Donc qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que quand on prend les gens, on les met devant la porte, ils commencent. Un, deux, on vous pousse à deux. On vous laisse apprendre trois. C'est la même vérité d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, vous attendez trois pour vous accrocher. Non, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu veux tout le monde voir. Et nous, on est ici pour vous poussez. On est ici pour vous. Ecbalo. Vous éjectez. Parce que la vérité, c'est que la flèche, lorsque vous la laissez, les parents, la flèche ira toujours plus loin que le guerrier. Parents, vos enfants iront toujours plus loin que vous. N'ayez pas peur de les laisser. Enfants, n'ayez pas peur aussi d'aller. Parce que quand Dieu vous a guidés et vous a positionnés, il connaît la destinée que vous allez atteindre. Cette jeunesse, moi j'y crois, et j'ai dit clairement, écoutez-moi, le seul moyen, le seul moyen de combattre un radical, c'est avec un radical. Amen. Et je comprends ce que je viens de dire. Et vous comprenez ce que je viens de dire. Amen. Les autres là, qui font du bruit et du désordre, le seul moyen de le stopper, c'est aussi ceux qui comprennent le don et l'amour qui est en Jésus. Et ils sont prêts à mourir pour ça aussi. Moi, je suis prêt à créer une armée de jeunes qui n'auront pas peur. Il y a deux jours, qu'est-ce que je parlais deux jours ? Hier soir, un jeune homme, j'étais entrepris sur le banlieu de Paris, un jeune homme est venu, il a dit qu'il y a deux semaines, j'arrêtais de fumer. Il fumait, d'un cigarette, oui, de toutes ces choses-là. Il est venu, il a dit que c'est difficile, il a dit que d'autres fois, d'autres jours, je tremble. J'ai dit que, le Dieu que nous savons, il va enlever même ce désir de la nicotine qui est dans toi. Il va partir instantanément. J'ai dit, lève-toi, on prie. Et quand je priais, et donc ça tremble en disant, j'ai dit, l'Esprit de Dieu, la bonne chose que le Saint-Esprit, c'est que non seulement, il prend ce qui est de mauvais et enlève en toi, il te remplit du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu va faire pour certains d'entre vous aujourd'hui. Vous avez peut-être des addictions, vous avez des problèmes de maladie, non seulement, Dieu va enlever ça de vous, mais il va vous remplir de son Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous n'allez pas sortir le même. Tous jeunes aujourd'hui, je déclare que vos talons seront révélés en vous aujourd'hui. Il y a des nouveaux ministères, ici, sortant entre vous, la technologie. Moi, quand je viens d'un endroit, on sort ma caméra, mais je n'utilise pas. J'ai vu que, oh, ils connaissent la caméra, je donne la caméra, direct. Pourquoi ? Parce que les talons sont en eux. Les talons sont en vous. Vous chantez. Venez cet endroit-là où vous allez attirer des gens. Venez, il faut dire, venez à notre église, on chante bien. Pourquoi pas ? Vous chantez bien. Moi, j'étais dans les églises, là où ils chantent, il faut s'en chanter à l'esprit. Parce que si ils chantent en réel, ça ne sonne pas bien. Mais c'est ça, non, oui ou non, pasteur. Quand la musique est bonne, mon frère, mon frère, quand il est venu, là, tu sais, le tom-tom, je lui prends, je lui sous le slab, je lui dis, wow, il est faux, le gars. Le gars, c'est bien fait, c'est bien fait, oui ou non ? Lui, il était dans la matrice, j'ai dit, mais ils sont forts ici. Il faut être fiers de ce que vous faites. C'est comme ça, on parle positivement. La fille était fière de son pasteur. Mais si tu vois Élysée, pasteur, soyez fiers de vous parce que vos membres aussi seront fiers de le travail que vous faites. Cette vie ne sera pas la même. Je vous bénis au nom de Jésus. Vous allez grandir. Vous allez être l'influence dans cette vie. La France vous connaîtra. Il y a un moment de réveil. Nous, on est bénis si vous bougez les choses. Nous, on nous appelle des agitateurs. On est venus pour agiter parce que vous avez dormi pendant trop longtemps. Vous avez une vision claire. Une vision claire. On est là pour former un million de gagnants d'âme. Un million. Notre vision claire. On appelle ça la Giga Army. Giga Army. Un million de gagnants d'âme. Je sais que souvent, je n'ai pas encore parlé de ça. Le micro-mortier, je m'en fous. Je sais que souvent, je n'ai pas encore parlé de ça de mon père, mais je lui dis toujours je me donne un minimum de deux à trois ans pour le faire. Vous pouvez le faire. C'est un temps de miracle. C'est possible. Ne vous en faites pas la technologie. Qu'elle marche, qu'elle ne marche pas. On va apprécier l'évangile. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez un problème de famille. Vous serez transformé aujourd'hui. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je pense qu'il y a un problème de pile. Je pense qu'il y a un problème de pile. Ce que je vais faire, je vais d'abord parler aux jeunes. Si tout jeune aujourd'hui, et jeune, ce n'est pas une question d'âge, c'est quelqu'un qui se sent en lui-même, qu'il est prêt à utiliser. Que Dieu veut vous utiliser, mais non, il y a une option spéciale qui est large. Vous savez, la vérité, c'est qu'on ne devait pas être ici aujourd'hui. Sincèrement, votre pasteur l'a dit, c'était, tout a changé à 23h hier soir. Et en minuit, c'est qu'on l'a appelé pour qu'on vienne. Donc Dieu savait. Nous, dans nos plans, on devait être ailleurs. Mais Dieu, dans ce plan, savait que certains d'entre vous devaient recevoir une grâce spéciale ce souhait. Donc, je veux appeler les jeunes qui veulent recevoir cette grâce. Lévez-vous venir. Moi, je ne supplie pas les gens de venir. Si vous voulez, vous savez que Dieu a quelque chose. Dieu vous appelle. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose en vous. Et vous faites partie de cette jeunesse. Venez maintenant. Il n'y a pas besoin de musique. Venez maintenant. Jeunes que vous soyez. Venez maintenant. Il y a une grâce spéciale qui est là. Il y a une grâce spéciale qui est là. « Romo shi nere maya sanda baka sanda » « Romo yo shi nara maya sanda » « Soyons intentionnels. » Et dernièrement, si vous comprenez ces versets de ce trésor que nous avons. Vous savez, le plus grand trésor que vous possédez, ce n'est pas l'argent, c'est vous. Je vais répéter. Le plus grand trésor que vous possédez, ce n'est pas l'argent, c'est vous. Vous savez que tout le minerai sur la terre est représenté d'une quantité dans vous, en terre de votre corps humain. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Vous êtes d'une valeur incroyable. Je crois en vous. Votre pasteur croit en vous. De l'Amérique, nous voulons de vous dire « Nous croyons en vous. » Vous êtes l'espoir de l'Europe. Le rêve qui vient en Europe vient de l'Europe. Le rêve qui viendra viendra entre à bord de vous. Nous allons prier, nous allons imposer demain. Je vais demander au Père de venir aussi. Il y aura une grâce particulière qui va descendre sous vous. Après, nous allons s'y prier pour ceux qui sont malades, même pour ceux d'adultes. Lavez vos mains, lévez vos mains. Jésus, merci Seigneur. Tu ne te sois jamais. Rémoïa Sanda Rémoïa Jésus, la paix de l'amour. Au nom de Jésus, je vous bénis, la Mousette. Que tous vous entreprendrez le ciel. Que là, vous partirez. Vous serez courageux. Propagnez l'Evangile à vos amis, à vos écoles, à vos lieux de service, à vos lieux de travail. Que vous serez l'influence de la Mousette. Que la gloire de Dieu vous accompagnera partout. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Rémaïa Sanda Rémaïa Sando Romoyos Sando Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Seigneur, nous te remercions pour cette jeunesse, pour cette église. Elle ne sera plus jamais la même. Elle sera remplie de cette grâce, Seigneur. Tu te manifesteras d'une manière puissante que Paris connaîtra, que le bon lieu connaîtra, que ce pays connaîtra, que tu as des jeunes que tu as mis à part pour ce temps. Au nom de Jésus, que ce cœur qu'ils ont pour l'évangélisation soit concrétisé. Donnez-les des idées, des plans de quoi accomplir pendant ce temps. Au nom de Jésus, nous allons imposer les mains de chacun d'entre vous. Après que nous imposes les mains sur vos mondes et nous allons prier avant de vous asseoir. Nous allons appeler ceux qui sont malades de venir aussi devant vous. Je vous remercie. L'essayune! 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 Vivez-nous, mon Dieu, mon Dieu. Rejoignez-nous, Jésus, qui est sainte. Réisse, je n'ai pas de souci. Tu es sainte, Dieu s'en sainte. Je ne vais pas reprendre avec Jésus. Seigneur, je prie, mon Dieu. Que cette génèse traîne le neboune, le distinct. Excellence, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout problème, que toutes ces nuits de larmes sont effacées. Que la joie devienne, que la habitude, soit remplie du Saint-Esprit. Soit remplie du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplie de la fille. J'ai une princesse, fille du roi. Sache que tu es aîné, Dieu t'aime. Il t'appelle à de grandes choses, n'aie pas peur du potentiel qu'il a mis à toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, remplie tout son cœur. Elle est à toi complètement, au nom de Jésus. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Lord, here's your daughter. And she decides to follow you, Lord. Use her in a way that is mighty like never before. Le Saint-Esprit tu crieras d'une manière puissante. N'aie pas peur de ce que tu as dit, il t'a déjà parlé. Écoute ce que tu fais. Obéis. Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Sois béni. Que cette peine qui est en toi, Dieu l'enlève maintenant, au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même. Une anxiose qui est celle de son en toi, maintenant, au nom de Jésus. Ces mains seront moins que parfois tu toucheras. Tu verras les malades guéris, au nom de Jésus. Re-ma-ya-sanda, re-ma-ya-sanda, here's your son, father. Who comes with mighty power in Jesus' name. Que ton cœur soit rempli au Saint-Esprit. Que tout ce que tu entreprendras, au nom de Jésus. Que tout ce que tu es en train de l'éveiller, au nom de Jésus. Que ton cœur soit rempli au Saint-Esprit. C'est dur, plus fort, rien. Mais quand elle dit, n'est pas présenté, si pour un cas ou un autre. Mais je crois que s'il y a à l'événement, soit des situations pour que tu veux m'écrire une carte. Qu'est-ce que tu te dis pour le salut ? T'es rangé partout, sauf des choses, l'un du péché, des choses à nos mains. Maintenant, c'est le temps. Dieu est capable d'agir et de manifester sa grâce. Leur de tout ton cœur, là où tu es lié au Seigneur, moi, si j'ai besoin de toi, Seigneur, viens à ta maison dans ma vie. Et si ces besoins-là, viens présente auprès du Seigneur, ça peut être un besoin d'argent, un besoin de documents, un besoin de... qui concerne le travail, un besoin de tous les gens. Et si tout est un être à l'ordre avec Dieu. Plusieurs d'entre vous étaient peut-être en bonne relation avec Dieu, mais les choses ont dérangé. Quelques parts concernent pour Dieu à l'éliminer, aujourd'hui, d'hiver, de renouveler. Plusieurs d'entre vous restez dans la colère contre Dieu. Maintenant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, enlève ces choses. Il y a peut-être un péché qui domine ta vie, qui fait le contrôle depuis le temps. Tu peux dire, Seigneur, je suis pratiqué le sang, je ne peux plus rester comme ça. Les besoins sont divers, mais Dieu est plus que ça. Il a suffisamment de stock pour venir aux besoins, au point de voir ton besoin. Je veux que le roi, tu ouvres ton cœur et que tu le rabouches, que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de ça. Donc, au point de ton besoin, spirituel, financier, matériel, aux besoins des relations, des familles, comment des familles qui ne s'entendent pas, qui ont eu des antécédents, des situations. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, touche-moi, améliore ces choses. Il y a peut-être des parents qui ne t'aiment pas, ou toi-même, tu as un problème d'aimer, les autres, les enfants, les amis. Tu as des parents, tu as des amis, tu as des enfants, donc tu as des problèmes pour aimer. Ils t'ont brisé, ils ont fait des choses qui ont dérangé ta vie. Mais là, tu peux dire à Dieu, restaure-moi, restaure-moi. Je crois que Dieu, ça veut faire des choses multiples, de plusieurs dimensions. Dis-toi, Seigneur, je voudrais me plonger aujourd'hui comme la mort. Je voudrais être pur, être serre, rendu comme, rechaîné encore. Dis-le-moi de ça, Dieu. T'as eu des affaires, t'as dit des choses, déjà dans une tournée, t'en crées des problèmes, t'as eu de l'animousité dans ton cœur, des sentiments d'échec. Je voudrais que ce matin, tu dis à dire, Dieu, restaure-moi, restaure-moi, je voudrais connaître la plénitude de ce que tu as par le fait. Hallelujah. Commence à parler. Ne reste pas mieux. Dis quelque chose à Dieu. Ne cherche pas en date de ce que les autres disent. Dis-toi de toi-même. C'est un homme de projet que tu veux entrer dans lequel tu veux te mettre. Dis à Seigneur, moi, Seigneur, c'est mon jour. Aujourd'hui, je commence les choses frais. La vie sera, va prendre une nouvelle allure, une dimension nouvelle. Seigneur, merci pour tout. Qu'est-ce que tu le fais ? Tu l'as fait pour moi. J'ai partagé au témoignage pour me faire. Je crois que Dieu capable d'agir dans leur vie, Seigneur. Fais-le-moi au-delà de leur besoin. Agis et reviens, Seigneur. Fais-le-moi de leur belle soin, Seigneur. Fais-le-moi spécialement, réactionnel. Seigneur, là-haut, quelqu'un chose à me connaître. Sous-titrage ST' 501,